Chantal Thomas, bonjour. Bonjour Rioli. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes essayiste, romancière, spécialiste du 18e. Vous êtes également l'auteur de nombreux récits. On pense à Café de la mémoire en 2008, à Souvenir de la marée basse en 2017 ou encore à East Village Blues l'année dernière. Et ici, on va traverser plusieurs textes, plusieurs écrits, écrits entre 2014 et 2018 qui sont tous parus dans le journal Sud-Ouest, que vous avez ici réunis dans un recueil intitulé Café Vivre, chroniques en passant, tout récemment paru aux éditions du Seuil. Dans ce Café Vivre, on va retrouver tous les éléments qui sont chers à votre œuvre, à vos livres, le voyage, la littérature, le 18e, le goût de l'instant et des cafés bien sûr. Mais aussi une part de l'intime, des fragments, je pense, de vous-même. Tout d'abord, ces chroniques sont parues pendant quatre ans dans Sud-Ouest. Comment est née cette collaboration avec Sud-Ouest ? C'était une suggestion d'Olivier Moni et tout de suite après, j'ai rencontré Yves Arthée. Et Yves Arthée m'a laissée pleine liberté pour que chaque mois, je donne un aperçu de quelque chose qui serait un événement, un moment fort ou même un fragment de paysage. Et la question, c'était, est-ce que je peux être libre par rapport à l'actualité ? Et j'ai senti que ça lui plaisait que l'actualité soit à la fois là, parce qu'elle y est par moments, mais indirectement. Et moi, c'était mon désir. Donc, vous avez dit une complète liberté, aucune contrainte ? Non. Personnellement, je m'étais posée comme contrainte que mes chroniques suivent quelque chose du temps présent. Mais ce temps présent, souvent, c'est vraiment le temps, le temps qu'il fait ou le changement de saison. Et ça, c'est ce que j'ai suivi au plus près, mes sensations et la couleur du temps. Mais en restant très près de ces sensations et du lieu d'où on écrit, c'est évident qu'on croise quelque chose de l'actualité. Et l'idée du recueil, elle est venue au fur et à mesure de l'écriture des chroniques ou elle est venue vraiment a posteriori ? Non, a posteriori. Je n'ai pas du tout pensé. Et a posteriori, j'en ai parlé à mon éditeur, Bernard Coman, et lui, tout de suite, a vu un livre. Moi, je ne crois pas que j'avais vraiment tout de suite vu un livre. Je pensais plutôt des feuilles comme ça qui s'éparpillent. Oui. Mais maintenant, je suis très contente. C'est un livre vraiment qui est très cohérent avec tout ce que vous avez écrit auparavant. Justement, on parlait dans l'introduction de Café de la mémoire en 2008. Et là, vous intitulez ce recueil Café Vivre, du nom de la première chronique apparue dans Sud-Ouest. Qu'est-ce que les cafés représentent pour vous en tant que personne et en tant qu'écrivain ? Les cafés, ils représentent d'abord une fascination d'enfance. Et quand j'étais petite, je me promenais dans Arcachon et je voyais les cafés. Et ces cafés, avec les terrasses, les rassemblements de gens jeunes, toute la gaieté qui en émanait à mes yeux, me semblaient des lieux privilégiés. Et plus tard, étudiante, alors là, j'ai fréquenté les cafés de l'intérieur et ça a d'abord été, je crois, des endroits pour faire des rencontres entre amis ou de désir et des endroits de discussion. Les cafés étudiants que je fréquentais, c'était vraiment des endroits où on parlait beaucoup, où on discutait, où on parlait de livres, de films, de films, énormément de cinéma. Donc les cafés, c'est ça d'abord. Mais au fil du temps, ça a été beaucoup des sortes d'abris. Quand on arrive à l'étranger, qu'on ne sait pas tellement où se mettre et qu'on trouve le bon café, celui où on est heureux de revenir le matin. Et par exemple, je me souviens, à Barcelone, il y avait un café que j'adorais et c'était à l'extrémité d'une grande place. Et quand il me voyait sortir de l'hôtel, il commençait à préparer les choses. Et j'arrivais, tout était là. Et ça faisait partie de mon bonheur d'être à Barcelone. Donc les cafés, dans certains voyages ou dans le quotidien de notre existence, je trouve, sont vraiment des lieux, des petites pastilles comme ça, de plaisir, dont on est sûr. Et c'est ça ce que vous dites, vous dites des petites pastilles, des petites capsules. En fait, ce qui est très représentatif dans ces chroniques, c'est l'instant, c'est l'instantané, le charme de l'instant. En fait, la chronique, est-ce que ce n'est pas la forme littéraire la plus proche de la pureté de l'instant ? Mais oui, vous avez raison de dire cela. Je n'ai jamais pensé. Mais je trouve qu'au fur et à mesure que je les écrivais, j'avais un bonheur particulier. J'adorais les écrire. Et après, maintenant que le livre existe, je me dis que oui, que la chronique, surtout sur une petite surface, quelques pages, elle correspond, c'est une sorte de tableau teint ou de vignette, et elle correspond parfaitement à cette sorte de temps, entre parenthèses. C'est pourquoi le café est si bien aussi, parce qu'il permet, dans le déroulement d'une journée, une pause et de regarder autour de soi, de regarder passer les gens aussi, de tout d'un coup se rappeler où on est. Et c'est sûr que la chronique, elle est comme une sorte de petite photographie en mots de ces instants, de ces moments. Justement, dans la préface du livre, vous dites, si je peux vous citer, « Café-vivre répète au présent l'instant où l'on fait une pause, où l'on s'assoit sous un arbre, à une terrasse, où l'on s'arrête à un carrefour, sur une plage, au milieu du chemin, pour simplement regarder autour de soi. » Cette pause, en fait, elle est nécessaire, non ? Ah oui, je pense. Je pense que dans une journée très remplie, comme quand même, on en a beaucoup, s'accorder cet arrêt, ce temps un peu contemplatif, c'est donner une bonne respiration à sa journée, et plus profondément à son existence, peut-être. C'est se souvenir que ça répond à un rythme et qu'il ne faut pas vivre à l'étourdi. Trop. Et cette idée de pause, c'est aussi l'idée de quelque chose d'éphémère. Et vous avez dit, là c'est dans une interview, vous avez dit, « J'aime ce qui n'est pas fait pour durer. Ma vision du monde est liée à ce qui est fugitif. » Oui, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui est né, je crois, de mes premières visions. C'est-à-dire, je pense que regarder la mer vous oblige à croire d'abord aux fugitifs, et à croire d'abord aux reflets, à l'insaisissable. Enfin, moi, c'est l'enseignement que j'en ai tiré, sans me le dire, bien sûr. Et ensuite, c'est dans ces moments ou dans ces types d'art, par exemple les aquarelles ou la musique, que je me sens le plus à l'aise, quelque chose qui n'est pas monumental, qui ne vous enferme pas. Et vous dites l'aquarelle et la peinture, la musique, et vous ne parlez pas de l'écriture ? Parce que l'écriture, elle vous enferme plus ? Ah non, mais l'écriture, ça va de soi pour moi. C'est votre mode de vie ? Oui, le langage surtout, c'est mon mode de vie. Cette notion de l'éphémère, de l'instant, ça suggère effectivement quelque chose qui peut s'oublier. Je vous cite encore dans la préface à ce recueil, qui est une très très belle préface, qui est vraiment magnifique. Vous dites « Ce qui, au fil des mois, a piqué mon attention, a suscité mon envie d'écrire, relève d'un intérêt purement subjectif. Les êtres, les rencontres, les lectures, les images et les incidents qui m'inspirent et me donnent à rêver, n'entrent pas dans un cadre préétabli. Ils participent de moments fugitifs, voués à l'effacement. Ce sont les mêmes principes et les mêmes affinités qui, lorsque je travaille à un roman historique, me font préférer les personnages marginaux aux acteurs de premier plan. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer effectivement cette démarche, notamment à travers vos personnages de roman ? Oui. Alors, j'ai découvert l'histoire un peu... pas par hasard, mais par la littérature. Pas directement, pas de manière frontale. C'est en lisant des mémoires ou des correspondances, en promenant dans Bordeaux aussi, que j'ai commencé de penser le passé. Et à force de lire, il y a une imagination qui s'est développée et qui a commencé à bouillonner. et j'ai eu envie d'écrire des romans. Mais des romans où ceux qui n'étaient pas destinés à s'inscrire dans des livres d'histoire prendraient place. Et donc, c'est toujours... Ce n'est pas des personnages centraux. Ce n'est pas eux qu'on met comme les grands décideurs des événements historiques passés. Et ça me permet aussi de me projeter en eux et de me sentir proche. Je ne me vois pas qu'il y a quelque chose sur Napoléon, par exemple. Directement, en tous les cas. Mais en effet, une lectrice, même si elle a vraiment existé, que j'ai cherché son nom, elle n'était pas faite pour traverser les siècles. Ou ses deux enfants, avant qu'ils deviennent rois et reines. Vraiment. Donc, c'est vraiment ça que j'aime dans l'histoire. Ou des personnages... Là, je pense beaucoup à la princesse Palatine. Des personnages qui ont été un peu refusés. Thomas et Lyricus. Donc, à travers à la fois vos romans historiques et dans ces chroniques ici, est-ce que finalement, vous ne combattez pas l'oubli et donc le temps ? Oui. Il y a un rapport au temps qui est très fort dans ces chroniques. Oui. C'est à la fois des instantanées. Vraiment, elles sont écrites au présent. Et dans le moment même où j'assiste à une scène ou je lis un livre ou j'entends une remarque dans la rue. Mais c'est quelque chose à quoi je tiens aussi. C'est combien on est formé, combien notre personnalité, notre spontanéité même, est faite de livres lus, de nos livres préférés ou de nos livres récents. Et c'est très naturellement quand je me promène sur les quais à Bordeaux que je pense au maréchal de Richelieu. Mais c'est aussi naturel que par ailleurs, dans le testament d'Olympe, le maréchal de Richelieu est un personnage important. Et donc, j'ai toute une passion érudite ce qui fait que j'ai lu énormément sur lui, sa correspondance. J'ai vu sa collection de tissus à la bibliothèque Richelieu. Je sais énormément sur Richelieu, sur ce mauvais sujet qu'il était. Mais en même temps, ce savoir, il me plaît parce qu'il s'est fluidifié. Il est devenu une part de moi. Et quand je rêvasse, je peux voir, en effet, le maréchal de Richelieu passer et monter dans son carrosse. Il avait un carrosse qui était aussi un lit, un carrosse lit, ce qui lui permettait de faire Paris-Bordeaux en dormant ou autre chose. et il arrivait tout frais. Il était, en matière d'hédonisme, extrêmement inventif. Donc, vous voyez, le maréchal de Richelieu, c'est typique des personnages qui ont eu un certain rôle dans l'histoire, mais personne ne connaît vraiment le maréchal de Richelieu. Vraiment pas. On connaît le cardinal de Richelieu, mais pas le maréchal. Moi, ce qui me plaît, c'est effectivement de m'intéresser au maréchal. À ceux qui sont, effectivement, peut-être un peu délaissés, un peu oubliés. Toujours dans cette question du temps, vous avez évoqué, dans une récente interview à propos de ces chroniques, une oppression du calendrier et de l'agenda. Oui. Quand je regarde des petits carnets anciens, pas si anciens, d'ailleurs, je m'aperçois que j'avais des agendas assez vides et que maintenant, ils sont plus pleins. Je trouve qu'il faut faire attention à restaurer ces plages de vides dans ces agendas. Parce que... Et aussi, cette chose qui a tellement été dite par d'autres, bien sûr, par Pyrénia Wolff ou Proust, combien notre vraie temporalité est intérieure et elle ne relève pas des chiffres. et donc, en écrivant ces chroniques aussi, j'avais un peu le sentiment de calmer l'oppression du calendrier. Parce que tout d'un coup, je vois une petite fenêtre et puis je regardais le paysage. Et ça pourrait être des cascades en Argentine ou bien un coucher de soleil à Nice. Voilà. Et vous invitez le lecteur à prendre cette pause avec vous. Voilà. J'avais envie de... Voilà. Une des choses effectivement très importantes dans ce recueil, c'est la notion de voyage. Vous dites toujours dans la préface, on peut lire dès lors ces chroniques en passant comme un journal de voyage si l'on croit que chaque maintien contient une occasion de départ et une chance d'aventure émotive, intellectuelle, la quête d'une certaine qualité de vibration. Est-ce que vous-même, vous n'incarnez pas en fait une voyageuse ? Est-ce que vous ne vous voyez pas comme une aventurière ? Aventurière, peut-être c'est trop parce que je vois les aventurières sur le mode se jeter en Afrique, milieu de combat improbable. Donc je me sens plus du côté d'une sérénité et pas dans des risques physiques violents. Mais voyageuse, oui. Je me sens vraiment voyageuse. et c'est une disposition du regard et je pense que les lieux où je continue d'aimer être, je pensais à Paris tout à l'heure, c'est des lieux où justement l'attitude voyageuse continue d'être possible et où même une longue familiarité n'éteint pas cette curiosité. Et je crois qu'il y a dans toute personne qui se lance dans un voyage, tout d'un coup est beaucoup plus prête à vraiment vivre chaque seconde et à faire des découvertes. Et ce que l'habitude ou la sédentarité finit par étouffer, souvent, c'est, je trouve, ce côté alerte dans le monde. Et ça, c'est une sorte de musique de gaieté qui me prend quand je voyage et que je désire autant qu'au cible poursuivre aussi, même dans les villes que je connais bien. Vous parlez dans la première chronique donc Café Vivre d'une expérience entre dépaysement, enfin parce que la notion de dépaysement aussi, elle est, vous la questionnez à plusieurs reprises dans plusieurs chroniques. Et est-ce que vous pouvez nous raconter l'expérience que vous avez quand vous découvrez tous les noms de café français au Japon ? Alors, le Japon, c'est un pays que j'ai découvert il y a dix ans à peu près. J'y suis allée sept ou huit fois, donc assez souvent. mais sans parler la langue. Donc, je reste vraiment étrangère. Et les premières fois, la première fois où j'y suis allée, j'étais d'abord à Tokyo et pour un cours et ensuite à Kyoto. Et en me promenant, je regarde les kanji comme on regarde des tableaux. comme quand on est petit, quand on ne sait pas lire ou quand on est alphabète, on regarde les lettres, on trouve que le M est intéressant ou le T, comme ça, mais ça ne veut rien dire. Donc, je regarde tout comme ça. Et la nuit, c'est vrai, quand ça s'éclaire, c'est sublime. Mais je ne lis pas restaurant, donc je vois un ensemble de formes magnifiques. C'est pour être du Michaud. Et puis, petit à petit, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'enseignes écrites en alphabet et dans d'autres alphabets. Et je vois qu'il y avait beaucoup de noms en fait français parce que France égale chic ou art de vivre. Donc, c'est essentiellement des lieux de beauté, des instituts de beauté. ou des coiffeurs et des cafés ou des restaurants. Et alors là, à ma grande surprise, comme je commençais à vraiment regarder, il y a des hôtels. En particulier, parce qu'ils ont des love hôtels qui sont des hôtels de rendez-vous. C'est extraordinairement organisé, le Japon. À la fois très, très ritualisé, strict, mais il y a aussi, du coup, dans cette organisation, des lieux spéciaux pour les amours clandestines. Love hôtel. Et ceux-là ont beaucoup des noms français. Beaucoup de noms français. Et j'ai vu, donc, beaucoup de noms de café et ça m'a ravie, vraiment. Vraiment, c'est... Donc, moi, j'aimais beaucoup le bonbon café, mais il y avait aussi le petit mec, plein de choses absolument charmantes. Et Nicolas Bouvier, dans ses chroniques japonaises, lui aussi, il est charmé par ça. Et le premier café où il va, et il n'arrive pas à trouver de chambre d'hôtel, c'est trop cher, ça s'appelle le Café Poème. Et le propriétaire lui dit, ben, si vous ne trouvez pas, restez dormir. Donc, il enferme là et Bouvier dort quelque temps au Café Poème. Mais ces mots, ce qui m'a émue, c'est que ces mots qui nous sont familiers, quand on les retrouve pris comme ça dans des kanjis qui n'ont aucun sens pour nous, deviennent eux aussi étrangers. Et c'est ce mélange entre... c'est la fausse familiarité. D'ailleurs, eux, ils les utilisent, les japonais, ils les utilisent aussi quelquefois un peu à côté. Par exemple, pour un salon de beauté, il y avait purée pomme. Des choses un peu surréelles. Je trouve ça très joli. ça fait partie justement du côté Café Poème de tout voyage. Cette idée du dépaysement, on la retrouve dans la chronique intitulée Les deux pôles de Roland Barthes, où vous évoquez les trois mouvements gradués de tout dépaysement selon Barthes, qui sont le voyage, le séjour et la naturalisation. Et lui, il donne une définition de ce qu'il appelle le résident. il définit le résident homme du séjour, moyen terme entre le voyage, l'état nomade et la naturalisation, statut d'exilé, comme un touriste qui répète son désir de rester. Est-ce que vous êtes en accord avec cette conception du voyage selon Barthes ? Parce que lui, pour le coup, ce n'était pas un grand voyageur. Non, c'était un homme du séjour. Oui, c'est intéressant, je trouve, ces trois catégories. Le voyage, le séjour et la naturalisation. Alors, moi, j'aime le voyage, j'aime le voyage. Et justement, ce que Barthes n'aimait pas, c'était l'état nomade. Et il n'avait pas de plaisir particulier à habiter l'hôtel. Je crois qu'il aimait les demeures solides et ancrées dans un espace familial. Mais moi, mon imaginaire, mon imagination quand je voyage, c'est l'état nomade. Et l'idée de se poser et de repartir. Même si je fais des longs séjours, j'aime cette impression ou ce que je me raconte. Mais Roland Barthes n'était pas du tout un voyageur, mais c'est quelqu'un qui avait habité l'étranger plusieurs fois puisqu'il a habité professionnellement, en Égypte ou je crois en Roumanie, au Maroc, aux Etats-Unis, mais pour enseigner. Donc, c'est différent ce type de voyage. Mais je l'aime aussi ce type de voyage. C'est vrai que c'est plus du séjour. Mais quand je suis là-dedans, même dans un séjour, je garde l'attitude voyageuse. Et la naturalisation, c'est complètement autre chose. C'est s'approprier, c'est devenir, c'est... Quelqu'un qui est très intéressant par rapport à ça, c'est Dani Laferrière avec son dernier livre L'exil vaut le détour. C'est tout un programme. C'est vrai. Et vous citez d'ailleurs Dani Laferrière dans une de vos chroniques. Oui. Oui. Je trouve que c'est un merveilleux voyageur et justement quelqu'un qui est aussi entre la poésie et la prose. Et donc, un autre auteur que vous avez cité et dont vous avez choisi de mettre une citation en exergue, c'est Nicolas Bouvier justement, qui est lui l'incarnation un peu de l'écrivain voyageur absolu. Oui. Comment Nicolas Bouvier vous a inspiré en tant qu'écrivain ? Alors, j'ai lu Nicolas Bouvier il y a très longtemps et je le lisais un peu pour accompagner mon désir de voyage. Vous voyez ? Et puis, c'est récemment vraiment, il y a justement quand j'ai commencé ces chroniques que j'ai été vraiment frappée par l'ampleur du grand écrivain qu'il était et par beaucoup de réflexions qui ne sont pas nécessairement liées au voyage, qui relèvent d'une philosophie de l'existence et ça, ça m'a de plus en plus et maintenant je le relis je le relis souvent de plus en plus je suis sensible à ça. Il est quelqu'un qui avait une certaine idée de l'existence justement de l'existence comme passage et aussi qui voyait dans le voyage pas une drogue mais un moyen de rendre plus aigu et plus vif les sensations et les images et la mémoire et ça, c'est vraiment très beau. Le voyage ça suggère forcément une notion de liberté de grande liberté de mouvement une liberté dont on a tous fait l'expérience d'être privé ces derniers temps comment en tant qu'écrivain vous l'avez vécu est-ce que ça vous a nourri est-ce que ça vous a été difficile ? En tant qu'écrivain ça ne m'était pas difficile c'est-à-dire ne pas sortir j'y suis habituée encore que je ne reste jamais comme ça qu'elle feutrait des semaines de suite pas du tout même jamais une journée entière je sors tous les jours donc ça ça ne m'était pas difficile l'idée de rester chez moi ce qui m'a été difficile c'est le savoir de ce qui se passait au dehors et ça ça pesait ça pesait sur la simple vie circonscrite une vie en chambre ne me gêne pas trop mais savoir qu'on ne peut pas sortir parce qu'il y a une épidémie qui circule et qu'il y a tous les jours des morts dont on vous annonce les chiffres évidemment ça change l'atmosphère donc je ne peux pas dire que c'était pénible au sens où ça m'était pénible de vivre comme ça parce que je sais vivre comme ça mais la totalité du programme oui était pénible et de sortir aussi moi j'étais à Paris sur un circuit où normalement on passe peu d'ambulances mais là il en passait beaucoup donc il y avait l'alarme la sirène continue des ambulances il y avait un truc on ne pouvait pas oublier ce qui est en train de se passer et est-ce que vous avez particulièrement écrit pendant cette période où ça a changé quelque chose à votre rythme de travail non 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 mais j'ai écrit un livre qui n'est pas spécialement gai en ce moment donc c'était très bien je ne crois pas que j'aurais écrit par exemple ces chroniques sur ce mode en passant mais il y a aussi bon il n'y avait que vous avez vécu la même chose les rues entières étaient fermées je veux dire on marchait dans la rue les rideaux de fer étaient tirés donc c'était ce qui était extraordinaire c'était là une ville qu'on connaissait et une ville étrangère en même temps et ça les deux choses étaient étaient très 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 troublantes que tout était familier je savais tout je connais bien sûr maître après maître en même temps le marché fermé plus rien ne ressemblait à à ce que je connaissais mais je ne peux pas dire que ça m'ait empêchée d'écrire mais non plus ça ne m'a pas motivée comme une dingue mais ça ça m'a beaucoup donné envie de lire j'ai beaucoup lu oui ou relu c'était c'était il y avait un côté le côté pascalien resté dans sa chambre sans interruption presque qui je trouve favorise la lecture tout à fait parmi d'ailleurs les auteurs et les personnages que vous connaissez bien et qui font plusieurs apparitions dans ces chroniques il y a Sade et Casanova qui eux-mêmes incarnent chacun je pense un esprit de liberté qui est qui est très spécifique à l'un ou à l'autre ah oui pas du tout le même exactement Sade Sade il m'apparaît comme un homme de la transgression ou comme un penseur de la transgression et en tant qu'homme comme le prisonnier par excellence puisque toute sa vie il l'a passé en prison presque et ce qui ce qui maintenant ce qui m'a donné envie d'écrire une chronique sur sur Sade c'était d'abord c'était en 2014 je crois que c'était le bicentenaire de sa naissance de sa mort pardon et ça m'a frappé j'ai relu des éléments de sa correspondance et et de voir à quel point non seulement il n'avait pas reculé renoncé à ses idées directrices mais même comment le châtiment comme il dit l'a encore renforcé ses convictions et c'est des convictions d'écrivain c'est pas des convictions c'est pas des convictions c'est pas des questions de comportement qu'il défend à ce moment là il défend ce qu'il ce qu'il écrit ce qu'il a envie d'écrire des fantasmes et quand il va être libéré en 1989 90 peut-être il n'est pas tout de suite 1789 il n'est pas tout de suite libéré il est transféré de la Bastille à une autre prison parce qu'il est agité peu de temps après il va être à nouveau incarcéré jusqu'à la fin de sa vie et mis à Charenton et cette fois ça sera d'ailleurs sur dénonciation de son propre éditeur ça sera pour ses écrits donc ce que je trouve étonnant chez Sade c'est il va avoir son orgueil et sa fierté le fait qu'il ne cède pas et l'espèce d'univers extrême qu'il a créé et pour lequel il est prêt à tous les sacrifices c'est ça qui me donc c'est pas du tout la liberté chez Sade elle est celle qui réclame c'est la liberté d'écrire ce qu'il a en tête qui dépasse tout ce que n'importe quel aucune morale ne peut accepter ça donc il est totalement inadmissible voilà mais Casanova que j'ai découvert après Sade je l'ai lu d'abord à New York et tout de suite il m'a charmée il m'a vraiment plu mais c'est complètement différent d'abord il n'a pas il n'y a pas cette il est unique Sade on ne peut pas dire que Casanova c'est un écrivain qui est extraordinairement souple et qui vous entraîne dans sa vie ce n'est pas un novateur en matière de de style mais c'est quelqu'un qui qui a un génie d'existence et qui lui alors la liberté ça a été sa ça a été la règle de toute sa conduite et quand il sera enfermé à la prison des plans il s'évade et après ça lui arrivera d'être enfermé un petit peu pour des histoires souvent de chèques en blanc des choses comme ça pas des choses très graves il ne restera jamais en prison après c'est des courtes mais ça lui est arrivé une fois pas deux et vivre libre pour lui c'était beaucoup voyager c'est le mouvement le mouvement fait partie de ça en son sens de la liberté et beaucoup aussi voyager seul il adore les rencontres mais il reste seul et après une fois qu'à cause de l'âge il est obligé de se retirer de ce circuit de voyage et de séduction comme bibliothécaire il va la trouver dans l'écriture il va recréer tout ce qui a fait l'excitation de sa vie et ça sera histoire de ma vie donc la liberté il l'a vécu sous deux modes quoi concrètement au hasard des expériences et puis après en tant qu'écrivain c'est fort et c'est effectivement deux visions complètement opposées quasiment de l'expression de la liberté oui et surtout Sade quand il était en liberté parce qu'il a quand même été un peu pour commencer il était comme propulsé vers des conduites qui étaient une menace et qui faisaient qu'il allait risquer et finalement être enfermé parmi les autres personnages illustres qu'on va croiser dans vos chroniques il y a une chronique qui m'a particulièrement interpellée celle qui où vous parlez de Descartes et de Voltaire et qui s'appelle enseigner les puissants comment ce passage historique résonne pour vous aujourd'hui oui alors ça c'est quelque chose dans les innombrables histoires du passé que je trouve très très à méditer aujourd'hui que à l'époque de Descartes ils soient ils reçoivent des lettres de la princesse de la reine Christine de Suède mais aussi de la princesse Elisabeth de Prusse donc il était et Leibniz aussi ils étaient ils avaient des correspondances avec des des personnalités royales avec des empereurs ou des impératrices c'est quand même extraordinaire et des correspondances où ces gens ces personnages qui étaient au sommet de la hiérarchie leur posaient des questions en tant qu'élèves philosophes pour améliorer leur savoir et les aider à résoudre certaines questions de médaille physique alors ça je trouve ça vraiment étonnant maintenant je ne veux pas donner d'exemple mais c'est extraordinaire à penser tout à fait et donc Descartes accepte la proposition de Christine de Suède et il va partir à Stockholm pour lui donner des cours de philosophie et ça va mal se passer parce que Christine de Suède elle est très jeune elle est hyper douée mais elle est aussi très autoritaire et la méthode de Descartes qui est d'avancer lentement en se dépouillant de tout savoir scolastique elle au fond elle ne la comprend pas elle est trop impatiente et elle adore au contraire les formules donc ça va mal se passer et d'autant plus que c'est Stockholm elle elle lui donne rendez-vous à 5h du matin ou quelque chose comme ça il prend froid et il meurt et Descartes ça c'est Descartes Diderot va être invité par Catherine de Russie et ça se passe mieux au sens où il en revient d'abord et Catherine de Russie elle est certainement une auditrice plus plus en accord avec Diderot d'abord elle le connait mieux déjà elle l'avait plus lu je sais peut-être que et mais c'est quand même une expérience dure parce que Diderot tout au long de son séjour voudrait changer Catherine de Russie il voudrait qu'elle qu'elle prenne au moins quelques notions de la démocratie or c'est tout sauf ça qu'elle veut entendre donc ça c'est un échec et il voudrait aussi qu'elle soutienne son entreprise encyclopédique et ça elle le fait donc c'est pas un échec en ce sens mais quand même c'est toujours des relations très ambiguës parce qu'ils sont à la fois accueillis et célébrés comme deux grands philosophes donc avec respect et en même temps il reste quand même des serviteurs et ça sera vrai aussi avec Voltaire et Frédéric de Prusse c'est la même histoire tout à fait un tout autre sujet mais quelque chose qui je trouve revient aussi beaucoup dans ces chroniques et qui m'a frappée c'est l'occurrence de la fête il y a plusieurs chroniques où vous parlez de jours de fête que ce soit le nouvel an en Asie en Chine au pied un peu au Japon aussi une journée aussi de la parade de la Saint-Patrick à New York et vous évoquez aussi à un moment Barthes qui est dans une boîte de nuit je crois à New York ici à Paris et Ming Wei qui ne voulait pas d'une existence dépourvue de toute chance de fête qu'est-ce qui vous touche ou vous frappe dans les jours de fête est-ce que vous-même vous avez une âme festive oui enfin s'il y a une possibilité de fête oui je suis toujours ravie organiser des fêtes où c'est pas du tout mon truc c'est-à-dire oui j'aime les fêtes où je passe au fond mais ça peut être des fêtes aussi ou arriver dans une ambiance de fête en effet arriver dans une ville en fête où j'aime bien les gestes rituels qui montrent qu'un moment est important mais la fête par exemple la fête Paris est une pour Hemingway je pensais à Paris est une fête vous voyez ça la fête comme il l'entend dans Paris est une fête c'est le plaisir de s'arrêter dans un café prendre des huîtres après et du vin blanc après avoir passé la journée à écrire ou bien remonter la rue Mouftar ou traverser le Luxembourg regarder les statues c'est des instants festifs invisibles de l'extérieur c'est pas des fêtes fracassantes mais il y a aussi des fêtes spectaculaires et ça ça peut être extraordinaire quelquefois mais je parle aussi des fêtes que donnait Louis XIV et du regard de la princesse Palatine sa belle soeur là dessus et ça je trouve que c'est très très beau parce que ça c'est des fêtes liées au pouvoir et évidemment elles sont hyper fasteuses c'est des feux d'artifice qui durent des jours des mascarades tout le parc illuminé donc j'imagine que ça doit être extraordinaire mais elle dit quelque chose la princesse Palatine elle dit qu'il faut avoir le coeur joyeux et ne pas se sentir forcé et dans les fêtes il y a quelquefois ça je trouve l'obligation d'être joyeux si on sent ça alors la fête elle n'a plus de sens elle n'a plus de sens mais ce qui est bon dans la fête c'est à la fois l'exception et puis quelquefois quelque chose de fragile oui parce qu'un jour de fête il est voué à passer voilà voilà l'autre chose qui de toute façon a toujours traversé votre oeuvre c'est les lieux évidemment les cafés on en parle beaucoup mais surtout les villes qu'on va retrouver à travers différentes chroniques alors évidemment Arcachon Bordeaux Paris Zurich Montréal New York entre autres à quel point ces chroniques et donc ces lieux constituent une carte géographique intime quasiment une map monde autobiographique alors vous en l'écrivant vous savez évidemment je ne pensais pas une seconde c'est maintenant que tous les textes sont réunis que je vois que ça dessine une sorte d'idéogramme de mes différents parcours et je me reconnais bien sûr dans certains lieux parce que non seulement j'y retourne mais alors tout à l'heure on parlait du confinement mais savoir que c'est pas possible maintenant d'aller à New York par exemple c'est pénible ce que le confinement a mis en relief c'est à quel point on tenait à certains lieux à certains pays à certaines émotions de dépaysement ça ça oui c'était important dans la tête dans nos têtes je trouve mais oui ça dessine la géographie à la fois de lieux d'où je viens comme le sud-ouest et c'est en réunissant ces pages que j'ai vu ils sont différents des autres ils sont je ne les regarde pas du même point de vue je ne les regarde pas de l'extérieur je les regarde de l'intérieur d'une certaine façon et puis ceux que j'ai adoptés et en particulier New York et je crois aussi que les lieux à partir desquels on a écrit font plus comme les rêves font partie de vous d'avoir écrit East Village Blues alors que je regardais des carnets hier avant-hier et j'ai beaucoup de notes depuis très longtemps sur New York mais d'avoir écrit un livre entier avec des photographies sur cette expérience et d'avoir réinventé cette expérience fait que je me la suis appropriée elle est devenue moi c'est pas un événement de mon existence parmi d'autres c'est quelque chose qui me constitue et qui à chaque fois que j'y pense me redonne envie me redonne envie que ça recommence ou d'y retourner vous avez dit que vous voyez les lieux comme les personnages et quand vous écrivez notamment des romans vous traitez-vous les lieux de la même manière que vous traitez vos personnages d'une certaine façon oui je crois par exemple dans les trois romans que j'ai écrits qui se passent au 18ème siècle à chaque fois Versailles est essentiel tout se joue par rapport à Versailles et j'ai mis plus de temps à lire sur Versailles à y passer du temps à me représenter les strates successives du changement du château j'ai mis plus de temps à pouvoir incarner que Versailles soit un lieu vivant plus de temps à ça qu'a donné vie aux personnages ça a d'abord été Versailles et jusqu'à ce que Versailles ne soit pas un endroit parfaitement ouvert à mes déambulations à mes phrases en fait il y avait quelque chose d'un peu mort et c'est qu'en Versailles a surgi dans toute sa complexité c'est un recel de mystères d'intrigues c'est labyrinthique et que que ça s'est animé et chaque livre les adieu à la reine c'est évident c'est quitter Versailles tout d'un coup voir Versailles vide mais le testament d'Olympe aussi c'est l'enjeu pour cette jeune prostituée enfin oui qui est reléguée au parc au parc au cerf juste à côté de Versailles à l'endroit où Louis XV tenait ses jeunes filles elle veut être dans Versailles Versailles est comme la forteresse impossible de son acceptation par Louis XV et l'échange des princesses c'est pareil ça se joue énormément entre les tuileries où le petit Louis XV est transporté après que Versailles soit fermé après la mort de Louis XIV et Versailles qui vont tous les deux occuper et ça c'était extraordinaire parce que je suis allée à Versailles plusieurs fois et donc la chambre de la reine je l'avais d'abord c'était la chambre de Marie-Antoinette pour moi et telle qu'elle est d'ailleurs maintenant c'est la chambre de Marie-Antoinette actuellement c'est ça qu'on visite mais quand j'y suis retournée pour l'échange des princesses c'était la chambre de la petite fille Marie-Anne Victoire c'est fou et même on a retrouvé le petit escalier de bois le petit escabeau qu'on avait construit pour elle pour qu'elle puisse monter sur le lit et la chambre du roi donc c'était Louis XVI mais à ce moment là c'est la chambre du petit Louis XV donc le château le château de Versailles c'est c'est une mine c'est absolument infini les histoires liées à Versailles donc ça c'est vrai pour c'est Versailles qui mais pour les textes autobiographiques ou inspirés de l'autobiographie c'est c'est évident que c'est le bassin d'Arcachan c'est c'est sûr et ensuite dans les deux autres lieux évidemment il y a Paris et New York il y a un autre lieu que vous évoquez vers la fin du recueil dans une chronique intitulée Magie de Malagare en quoi je crois que vous avez visité plusieurs maisons d'écrivains et en quoi Malagare est particulièrement une maison d'écrivains et particulièrement un lieu magique en tant que maison d'écrivains alors Malagare m'a m'a sidéré j'ai trouvé que c'était dans les lieux les plus beaux même les plus beaux du monde alors ça m'a paru une vraie maison d'écrivains d'abord parce que j'avais en tête les textes du journal de de Moriac et oui c'est dans les plus belles choses qu'il ait écrite Malagare tout ce qui touche à Malagare et ça m'a paru une maison d'écrivains parce que c'était très facile de le voir tout est resté à peu près en état donc c'était très facile de le voir écrire et aussi parce que tellement de ces textes enfin presque tout est imprégné de peut-être pas de la maison exactement mais du paysage des Landes du printemps de de la tristesse de devoir quitter même enfant quand il parle de lui enfant la tristesse de devoir quitter la propriété des Landes pour aller au pensionnat dire Moriac il est il est il est cet endroit il est c'est pourquoi cette maison elle est pour moi le comte de la maison d'écrivain puisque toute l'écriture de Moriac qui tient tient à ce lieu mais et c'est aussi là qu'il écrivait le plus puisque mieux qu'à Paris mais j'ai bon j'ai visité d'autres maisons d'écrivain mais par exemple Rousseau j'ai pas pensé une seconde maison d'écrivain parce que il y allait au Charmette près de Chambéry il y va avant de devenir écrivain donc c'est devenu une maison d'écrivain et les pages sur les Charmettes sont magnifiques mais c'est un moment de sa vie c'est pas comme pour Moriac la continuité même de son existence non Malagare c'est exceptionnel j'ai pas au fond j'ai visité un certain nombre de maisons d'écrivain mais pas tant que ça oui vous évoquez celle de Rousseau dans la chronique oui il y en a pas d'autres mais toujours avec dans cette chronique autour de François Moriac vous évoquez le fait qu'il distingue deux types d'écrivains presque deux races ceux qui sont du côté de l'art des villes et ceux qui se situent du côté de l'art des champs une ligne de partage radicale entre parenthèses vous dites notons qu'il ne mentionne pas un troisième type l'art de la mer mais non à quel type vous pensez appartenir selon Moriac pour moi c'est sûr c'est le type qu'il a oublié de mentionner mais c'est très intéressant parce qu'il l'appelait la maison des champs sa maison des champs la Malagare et c'est vrai qu'elle ouvre sur les vignes il y a un côté champêtre absolument délicieux et lui se sentait terrien il se sentait absolument du côté de la terre de la propriété et de l'enracinement et Paris où il était quand même très à l'aise et dans le milieu littéraire pareil c'était quand même à chaque fois pour lui une épreuve et en tous les cas il n'y a pas quelque chose qu'il aimait profondément donc il se sentait entièrement du côté oui de Malagare du côté des champs un écrivain des champs de la nature et il y a des écrivains qui sont entièrement liés à la ville entièrement pour qui la nature est une excursion fantasque mais curieusement il ne dit pas les écrivains de la mer parce que c'est une autre catégorie c'est des gens pour qui les champs peuvent être plaisants mais pas vous inspirer beaucoup et la ville carrément pénible il y a des écrivains pour qui c'est pénible c'est pas mon cas mais non parce que c'est ça pas du tout vous pourriez aussi enfin je pense à votre dernier texte à Issa Villers-Belous c'est un livre c'est de l'art de la ville ah bah oui j'adore les villes j'adore les villes je trouve qu'il y a dans les villes une espèce de musique tonique qui vous saisit et j'aime vraiment les deux j'aime vraiment la solitude par exemple j'adorais quand j'habitais à Arcachon le moment où les touristes partent et où à nouveau les plages sont vides le début de l'automne les autres parfums de feuilles mouillées j'adore j'adorais ce moment mais ça m'a absolument jamais empêché d'aimer entièrement New York en plein été dans l'avant-dernière chronique qui est intitulée nos livres de chevet vous évoquez Patty Smith et sa découverte de Arthur Rimbaud et vous vous dites les livres de chevet qui nous sauvent alors quels sont ou quels sont ou quels sont le livres dont vous pourriez dire il m'a sauvé ah oui mais cette phrase en fait c'est une phrase de Mona Ouzouf qui parle des livres des chevets et qui dit que ce sont des livres qui qui s'ouvrent d'eux-mêmes au moment d'une insomnie c'est bon et qui nous sauvent donc alors ça dépend tellement des moments moi j'ai pas de livres de chevet comme ça depuis toujours ça change au fur et à mesure de mon existence mais il y en a deux trois que je relis qui reviennent toujours c'est les promenades d'un rêveur solitaire les rêveries d'un promenade solitaire et puis Colette ça alors depuis toujours depuis Claudine à l'école que j'ai lu quand j'avais l'âge de Claudine donc dans une sorte d'effet de miroir donc Colette de bout en bout et ça pendant le confinement je l'ai relu aussi donc si j'avais un livre si je devais donner un livre de chevet c'est Colette mais comme on le disait au début Nicolas Bouvier depuis quelques années il m'accompagne aussi de très très près mais c'est récent à un moment c'était Casanova Histoire de ma vie que je lisais et relisais mais j'ai aussi adoré certains livres de Crébillon il y a eu un moment où j'étais beaucoup plus en littérature du 18ème que maintenant et quand j'ai écrit East Village Blues c'est Sur la route qui avait été aussi mon livre de chevet quand j'avais 17 ans les livres de chevet c'est il y a un moment où ils vous illuminent après on peut les oublier et puis ils reviennent mais il y a des personnes qui au contraire ont vraiment une petite bibliothèque comme ça fixe d'ailleurs vous ponctuez la fin de l'ouvrage par un par un chapitre que vous intitulez Horizon de lecture où vous regroupez la plupart des livres que vous évoquez à travers les chroniques et c'est vrai qu'il y a de nombreuses références littéraires dans ces chroniques est-ce que finalement ce recueil de chroniques ce ne serait pas une sorte une sorte de guide de voyage l'accompagnateur d'un parcours de vie oh ben j'adorerais que ce soit ça vraiment j'espère que oui c'est un peu ça oui j'espère aussi que c'est c'est un livre qui qui joue un peu comme une sorte de déclic pour traverser la rue et regarder le monde sous un autre angle ou bien se dire qu'on a envie depuis longtemps de quelque chose et on ne le fait pas le faire merci beaucoup Chantal Thomas pour cette invitation au voyage et à la pause donc c'est merveilleuse chronique Café Vivre chronique en passant édité au seuil merci beaucoup merci merci